Notre promesse demain, c'est de dire n'importe qui qui a un talent peut venir en tant que créateur chez nous, poster ses contenus et permettre d'avoir les premiers revenus récurrents sur la plateforme. Voici Pierre Garonner et Gaspard Hafner, les deux fondateurs de MIM. Depuis 2019, la plateforme permet à des créateurs de contenus de partager des photos et vidéos exclusives et payantes à plus de 14 millions d'abonnés. On peut y trouver des performances musicales, des tutoriels de maquillage, mais aussi des images sulfureuses, voire pornographiques, qui collent à l'image de l'entreprise. MIM a vraiment une vocation universelle et d'accueillir vraiment tous les créateurs de contenus. On travaille vraiment un produit qui a vocation à accueillir toutes celles et ceux qui ont une passion et qui ont un talent à monétiser. Ensuite, on a été confronté au lancement de la plateforme, aussi à du contenu dit plus sensible, avec la particularité chez MIM, c'est qu'il y a de la monétisation. Forcément, ça peut susciter des interrogations et puis le besoin de protéger et d'encadrer. On a fait le choix de tolérer tous les contenus, même les contenus parfois sulfureux. En revanche, on a mis en place des mécaniques d'encadrement qui a certainement nul par ailleurs sur la toile. Et aujourd'hui, on est en 2023 et je pense qu'on a une des plateformes les plus sécurisées du marché. On a voulu tout de suite, voyant les dérives sur les autres plateformes, avoir un niveau de sécurité très très élevé pour nos créateurs et nos utilisateurs. On oblige, pour qu'il soit visible, tous nos créateurs de contenus à passer ce qu'on appelle un KWC, un panel de vérification tant sur sa personnalité que ses contenus. On va demander la carte d'identité du créateur, de valider son numéro de mobile, de valider son adresse, son IBAN. On réconcilie tout ça et on autorise ou non le créateur de contenus à pouvoir monétiser des contenus chez nous. La seconde partie très importante sur la partie utilisateur, c'est qu'on va permettre de faire des contrôles d'âge en fonction de la typologie de contenu, par exemple pour des contenus dissensibles. On va obliger notre utilisateur à passer des vérifications type contrôle d'identité via reconnaissance faciale pour nous prouver l'âge de l'utilisateur et c'est des choses qui sont très importantes pour nous. Pour compléter ce que dit Gaspard, la modération c'est un point qui est essentiel chez MIME. L'objectif c'était justement d'avoir de la véritable modération sur tous les contenus qui étaient publiés. Pour ça on s'est fait accompagner d'une technologie de modération qui va analyser tous les contenus photos et vidéos qui peuvent transiter sur la plateforme, qui nous permet ensuite soit de les requalifier, soit de les supprimer si c'est des contenus qui sont interdits par la loi. Et puis on a fait un autre choix au lancement de la plateforme qui était le choix de ne pas permettre les commentaires. C'était un choix par facilité parce que ça nous évitait de développer une fonctionnalité mais surtout c'était un choix qui garantit au créateur le respect de son profil, le respect de son compte et le fait qu'on ne permette pas la possibilité à un utilisateur d'avoir des propos qui puissent être déviants, injurieux par exemple ou qui manquent de respect au créateur. Côté marketing, on a commencé chez MIME par l'affiliation. L'idée c'est de pouvoir permettre à des utilisateurs de faire la promotion d'un service par un lien spécialisé, un lien traqué et qui va permettre justement d'être émunéré grâce au créateur que l'utilisateur va faire venir sur la plateforme. L'affiliation ça a été notre plus gros levier, ça a très bien marché. Puis ensuite, petit à petit, on a investi des plateformes comme Meta notamment pour massivement faire de l'acquisition d'utilisateurs et de créateurs. A date, on n'a pas encore de campagne branding. Le branding c'est l'image de marque. A l'origine c'est vraiment le rayonnement de la marque sur des médias traditionnels comme la télé, la radio par exemple ou la presse. Sous-titrage Société Radio-Canada